Dans la vidéo précédente, vous avez vu que Jésus Aïssa alayhi salam n'ait pas de qarim sans d'extrogir. Je pense que cela suffit pour nous de dire qu'il est un messager parmi d'autres alayhi mas salam. Il est né comme tout être humain, passant de la gestation à l'accouchement, par la suite une croissance normale, avec dépendance alimentaire, respiration et hydratation. Mais le plus important dans ce cas précis, est que vous devriez effectuer une dernière réflexion en le concernant, comme il n'a pas de qarim. Cela montre bien qu'il n'est pas le créateur des djinns et de tous les autres êtres, et que sa mission était réservée à un peuple seulement. J'attire votre attention par un fait, une décision prise par le peuple de son temps, soit disant la crucification du Christ, sans aucune aide de la part des djinns et de leur chef Satan, par absence de son qarim. Mais ceci n'était pas le cas des autres messagers tués en collaboration avec le chef des djinns tel que Zachary. Mais nous savons bien qu'il n'a jamais été crucifié, alhamdoulilah, mais une autre personne à sa place. Nous rentrons dans le vif du sujet. Sourat el-Kaf est la dix-huitième sourate du Livre sacré. Vous constatez que le Livre sacré commence par les sourates les plus longues vers les plus petites. Ce qui donne à Sourat el-Kaf la caverne, le privilège de se placer au centre du Livre sacré. Et ce n'est pas du tout par hasard. Sourat el-Kaf est une sourate révélée à la Mecque, mis à part les versets 28, 83 et 101, qui furent révélées à Médine. Elle compte 110 versets, et son nom est tiré de son neuvième verset. Le mot Waliyat al-Attaf est le mot qui correspond au milieu du Coran, dans le verset 18. Sourat el-Kaf est descendu, réponse aux mécréants et polythéistes du temps du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, en prenant conseil par des juifs, en effectuant un questionnaire au prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, composé de trois questions, qui furent les gens de la caverne, qui est l'homme qui a parcouru la terre d'est à l'ouest, et qu'est-ce que l'homme. Alors, s'il répond aux trois questions, il n'est pas prophète, mais s'il répond aux deux questions en ignorant la troisième, cela prouve qu'il est prophète et messager. Et ce fut le cas, malgré cela, il se détourne. Sourat el-Kaf a été expliquée par plusieurs éminents théologiens musulmans, elle parle de cinq événements majeurs. Une citée d'Allah subhanahu wa ta'ala, les hommes de la caverne ainsi que leur nombre, alors les deux jardins et l'homme à Rougon, tout le Qarnayn et son voyage d'est à l'ouest, la rencontre de Moïse, Moussa alayhi wa sallam et le Khedr. Alors, des réponses aux juifs, ignorant ces événements, mais le plus important qui a été révélé dans cette Soura est la valeur du mot composé « Incha'Allah » et le poisson qui a pris curieusement son chemin dans la mer, qui est le point de rencontre des deux prophètes. Les versets nous expliquent, le poisson était prêt à être digéré, cela pousse ma curiosité à essayer de comprendre ce phénomène miraculeux. Le Coran, comme vous l'avez constaté, parle de génétique et là, curieusement, il révèle quelque chose de nouveau, la théorie de la relativité et la physique quantique, le déplacement dans l'espace-temps. Sourat al-Khaf, le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui récite les dix premiers versets ou les dix derniers sera épargné lors de la sortie du Dajjal, l'antéchrist. Je comprends par là que le début est la fin de la Sourat al-Khaf, qui veut dire, si j'ose mettre un axe médian au milieu du livre, plus précisément le milieu de Sourat al-Khaf, cela nous dévoile que cette Sourat parle du temps et de l'espace-temps et de la quatrième dimension, le passé, le futur, séparé par l'immédiane qui est le présent. On parle de dimension, mais cela confiné dans un espace à trois dimensions et le temps est la quatrième dimension. Ainsi que curieusement, et très logique, cette Sourat épargne les musulmans du Dajjal. N'oubliez pas que le Christ Jésus Aïsa al-Khaf n'a pas eu de Karim, mais le premier verset de la vidéo précédente nous révèle que Dieu a créé de toutes choses deux éléments et que chaque chose créée a été quantifiée. Cela nous explique pourquoi à la fin des temps, la sortie du Dajjal, qui est l'Antichrist, et pourquoi le retour de Jésus Aïsa al-Khaf, rencontre de l'homme avec son Karim, le contact de la matière avec l'antimatière. Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam nous révèle que lorsque l'Antichrist verra Aïsa alayhi wa sallam, il fondra jusqu'à périr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit cela comme le sel fondu dans l'eau. Et je ne crois pas que l'être humain périt de cette manière. Gloire à Dieu, le Tout-Puissant, Allahu Akbar. Mais soyez, mes amis, soyez très fiers de votre religion qui touche à tous les secteurs scientifiques. Dans les vidéos des quatre formes de notre existence, nous avons donné une explication génétique pour provoquer un éveil chez les mécréants et une amplification de foi chez nos frères et sœurs musulmans. Nous touchons maintenant à un sujet sur la théorie de la relativité d'Albert Einstein, les physiques quantiques et de matière et d'antimatière. La quatrième dimension, espace-temps. Cette explication des versets, qui est une première, nous confirme que le Dajjal, l'antichrist, n'est qu'un djinn parmi d'autres et qui est le Qarin, le consort de Aïsa alayhi wa sallam, et nous avons créé de toutes choses deux éléments. Concernant la rencontre de Moïse et Al-Khidra alayhi wa sallam, Dieu nous révèle que chaque acte effectué par Al-Khidra alayhi wa sallam relate le passé de Moussa Moïse alayhi wa sallam à son présent. Effectuant une brèche dans la barque, Moussa alayhi wa sallam fut sauvé par un berceau sur le Nil. En tuant l'enfant, Moussa alayhi wa sallam ayant poussé un des nobles de la famille royale et celui-ci tomba mort. N'ayant pas été invité par les villageois, Al-Khidra construit le muret, Moussa alayhi wa sallam a aidé les deux demoiselles à prendre l'eau du puits. Ceux-ci relatent des faits passés au présent par rapport à des actions futures, telles que la canne de Moussa alayhi wa sallam qui correspond à la brèche de la barque et son berceau. En tuant l'enfant, Al-Khidra, Moussa alayhi wa sallam ayant poussé un des nobles de la famille royale et à son futur, la mort du grand pharaon. Alors, n'ayant pas été invité par les villageois, Moussa alayhi wa sallam a aidé les demoiselles à prendre l'eau du puits et le miracle fut la séparation du Nil. Vous comprenez que Sourat al-Khidra nous relate des faits passés, présents et futurs et c'est le cas pour tout le Karmé. Alors, allons de l'est puis à l'ouest et alors à l'axe médian entre les deux montagnes, passé, futur et présent, ainsi que l'arrogant des deux jardins, terre fertile au passé, arrogance au présent, destruction au futur. Les hommes de la caverne relâtent ainsi leur passé, fuyant les mécréants, s'installèrent dans la caverne où le présent s'est arrêté de 309 ans pour sortir par la suite au futur. Sourat al-Khidra nous révèle l'espace-temps des différents moments passés, présents, futurs, au déplacement dans le temps. Mais la plus importante leçon à retenir est le mot Inch'Allah dans ce verset. qui se met aux différents temps et qui, grâce à notre Seigneur Dieu, le Tout-Puissant subhanahu wa ta'ala, le Miséricorde de Dieu, que nos situations changent par rapport à nos invocations en fonction des événements de chaque temps par la protection de notre Créateur. Pour le cas de Isa alayhi salam, dans son passé une naissance miraculeuse, par long berceau, au présent une mission de 3 ans au peuple juif, au futur retour de Isa alayhi salam, preuve que son Karim n'ayant jamais eu de contact avec lui et cela se fera dans le futur non lointain. Merci. 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 Merci.